Allez, on est de retour sur le plateau de la grande team pour la dernière partie de l'émission. Comme vous le savez, c'était une soirée Ligue Europa. On va vous donner les résultats de cette première journée. Alors, vous notez, messieurs, il s'est passé plein de choses. Groupe A, Glasgow Rangers, Lyon. Lyon s'est imposé deux buts à zéro. Grunby, Sparta, Prague, 0-0. Ça, c'est dans le groupe A. Groupe B, Monaco, Abattu, Storm Graz, 1-0. Et le PSV Eindhoven, Real Sociedad, se sont neutralisés 2-2. Groupe C, Leicester et Naples, on fait un petit 2-2. Et Spartak, Moscou, les Dja-Varsovie, 1-0 pour les Dja-Varsovie. Groupe D, Entrash, Frankfurt, Fenerbahce, un but partout. Olympiakos, Royal Antwerp, 2-1 pour l'Olympiakos. Dans le groupe E, Marseille et le locomotive Moscou se sont neutralisés. Un but partout. Galatasaray, 1-1. Lazio, 0. Groupe F, Midi-Land et Ludo Goretz, Rasgrad. Belgrade, 1 but partout. L'étoile rouge de Belgrade s'est imposé 2-1 face à Braga. Et puis dans le groupe G, Bayern Leverkusen, 2-1 face à Ferrenvaros. Et le Betis-Séville a abattu le Celtic Glasgow 4-3. Dans le groupe H, Dynamo Zagreb, West Ham, 2-0 pour West Ham. Et Rapide Vienne, Racing Genk, 0 pour le Racing. Voilà. Oui, le match. Ça en est passé des choses. Leverkusen, Ferrenvaros, quand même, il y avait 2 Ivoiriens dans ce match. Kosonu, dans l'axe de la défense. Il avait à côté de lui un autre Ivoirien, mais lui qui joue pour l'Allemagne, Jonathan Ta. Donc, il avait en face de lui. Malheureusement, lui aussi n'a pas joué à Boli. Le tout dernier qui a rejoint les éléphants pendant… Franck. Franck Boli. Voilà. Son club fait une variance, mais malheureusement, il n'était pas celui-là à faire 2 matchs. C'est l'équipe de Boli qui a ouvert la marque. Et puis après, l'équipe de Leverkusen a pris le dessus. Voilà. Kosonu qui prend, en tout cas, beaucoup d'expérience. D'abord, il s'impose au niveau du championnat allemand. Mais aujourd'hui, on le retrouve titulé dans un match de Ligue Europa. Il a déjà évolué en Ligue des champions. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il prend assez des galons dans cette équipe de Leverkusen. Et c'est bien pour les éléphants. Sans oublier l'Est qui a fait un bon résultat aussi face à l'équipe de Naples. D'accord. Dans le groupe E, locomotive Moscou face à Marseille. Un but partout. C'est un bon résultat pour Marseille ? Non. Marseille menait 1 à 0. Il avait une réduction à 10 de l'équipe de locomotive. Donc, finalement, les Marseillais se sont fait reprendre. Bon, c'est un peu dommage pour cette équipe de Marseille qui avait bien entamé le match. On avait espéré, souhaité que Marseille fasse un bon résultat pour aller titiller un peu le Paris Saint-Germain qui s'est fait accrocher également en Ligue des champions. Mais bon, le bon résultat à mettre à l'actif de l'équipe de locomotive qui arrache le match nul. Quoique réduite à 10 dans ce match. D'accord. Autre club français en lice, l'Olympique lyonnais qui s'est imposé 2-0 face au Glasgow Rangers. Un bon résultat pour Lyon qui est en déplacement. Voilà. Qui est en déplacement de l'Écosse. Donc, 2-0, c'est bon à prendre surtout avant d'affronter le Paris Saint-Germain. Mais Lyon qui revient bien quand même. Début de saison difficile avec, je crois, trois défaites. Là, ils ont enchaîné une victoire en championnat, une autre victoire en Ligue Europa. Vraiment, bravo à cette équipe lyonnaise qui commence à retrouver un peu de son football. Et c'est tant mieux dans cette compétition. Et tant mieux également au niveau des championnats de France. Et à noter que Sinali Diomande est rentré en cours de jeu. Donc, il a participé quand même à la victoire de Lyon. Ah ben voilà, c'est bien. C'est bien parce que déjà en début de saison, l'entraîneur, le nouvel entraîneur ne voulait pas trop de lui. Oui. Voilà, finalement pour lui. Je ne sais pas si je peux dire heureusement ou malheureusement. Mais il est resté à Lyon aujourd'hui quand même. Il a quelques minutes à discuter surtout dans une compétition comme la Ligue Europa. C'est ce qui est bien pour les équipes qui ont un bon banc, comme on le dit. Parce que quand les compétitions sont nombreuses, il faut concerner tous les joueurs. Et aujourd'hui, voilà, ils jouent en Ligue Europa. Peut-être que ça peut donner des pistes pour la suite de la saison quant à peut-être sa titularisation sur d'autres matchs. D'accord. Bon, le petit bémol quand même de cette soirée, c'est qu'aucun Ivoirien n'a marqué. Et à l'heure a tout marqué hier, voilà. Mais bon, ce n'est pas grave. Il a tout pris. On va s'en contenter de son quadruplet. Mais Franck Boulin n'était pas là. Donc peut-être s'il était allé avec Ferenne Varos, il aurait marqué un but. Mais certainement. On ne le saura jamais. Eh bien voilà, ça y est, c'est la fin de ce numéro de La Grande Team. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci pour ces 90 minutes d'informations et surtout de bonne humeur. On va se reposer et puis reprendre des forces pour demain à la dernière de la semaine. On aura encore plein de choses à vous proposer. Donc rendez-vous demain à 20h30 pour un nouveau direct. Et ce sera évidemment sur La Troie. Excellente soirée à tous. Bisous, bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501